Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser en 3D une pièce à l'aide du logiciel en ligne Tinkercad. Pour vous rendre sur Tinkercad, c'était assez simple. Vous allez tout d'abord lancer un navigateur Internet tel que Microsoft Edge ou Google Chrome par exemple. Puis vous vous rendrez à l'adresse suivante www.tinkercad.com Une fois sur le site de Tinkercad, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur « Connexion ». Votre professeur vous a remis un code « Classe ». Vous n'avez donc qu'à cliquer sur « Étudiant disposant d'un code classe ». Vous saisirez ici le code classe que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur « Accéder à ma classe ». Dans cet exemple, le professeur a remis le code pour la classe de 6ème 2. Il a également remis à l'élève un pseudo, un code élève, que vous n'aurez plus qu'à recopier en cliquant sur « Utiliser mon pseudo ». Vous saisirez ici le pseudo que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur « Et voilà ». Vous arrivez ensuite dans votre interface personnelle sur le site Tinkercad, dans lequel vous pourrez retrouver à terme toutes vos conceptions 3D. Pour justement créer une conception 3D, pour dessiner un modèle 3D, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le petit bouton « Création », puis à sélectionner « Conception 3D ». Nous voici donc maintenant dans l'outil de conception 3D de Tinkercad. Alors tout d'abord sur votre droite, vous retrouvez à peu près toutes les formes simples, des formes géométriques que vous pouvez réaliser avec Tinkercad. Par exemple, un cube, donc il y a juste à faire glisser et déposer le cube sur le plan de construction. Ensuite, quelques informations sur les différentes possibilités à l'aide de la souris. Alors en appuyant sur le bouton droit de la souris, en faisant un clic droit et en restant appuyé, et en bougeant votre souris, vous pourrez faire pivoter le plan de construction et donc également votre modèle 3D. Ensuite, en cliquant sur la molette de la souris et en déplaçant la souris, et bien vous pourrez déplacer à gauche ou à droite le plan de construction ainsi que le modèle 3D. Ensuite, en faisant tourner la molette vers l'avant ou vers l'arrière, et bien vous pourrez zoomer ou dézoomer sur le plan de construction ainsi que sur votre modèle 3D. Ces trois possibilités sont également accessibles via les boutons sur la gauche de l'écran. Vous pouvez ici donc faire pivoter le modèle 3D. et vous pouvez ici zoomer ou dézoomer sur le modèle 3D. Dans ce tutoriel, j'utiliserai très peu ces boutons, j'utiliserai plutôt les raccourcis directement présents sur la souris, à savoir le clic droit, le clic sur la molette, et la rotation avant ou arrière de la molette. à savoir le Centre 3D. C'est parti !